Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Sous macOS Monterey, il est désormais possible dans l'application Message de relier des photos, des actualités, des émissions télé, des podcasts et des liens web qui ont été envoyés dans un message à l'application correspondante. Je m'explique. On va commencer par aller sur le web avec Safari. Et donc là, je vais aller sur un site. Imaginons que je veuille partager ce site avec une personne de mon entourage. Je veux lui envoyer l'adresse web, donc le lien directement dans Message. Eh bien, je vais ici cliquer directement sur Partager, Message. Et là, je vais mettre le destilatère. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Envoyer. Voilà, du côté de celui qui va recevoir, voici comment ça apparaît. Le lien arrive directement dans Message et je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour me retrouver directement sur le site web. Mais ce n'est pas tout car si on affiche la barre latérale ici, on va avoir le lien qui va être partagé dans la section Partager avec vous. Donc, dès que quelqu'un va vous envoyer des liens web avec Safari, vous allez avoir ici tous les liens qui vont s'afficher et qui vont être mémorisés. Et de même, si vous envoyez vous-même des liens, la personne en face qui utilisera Safari retrouvera donc les liens que vous avez partagés avec lui dans cette section. Et donc, peu importe ensuite que vous regardiez sur votre ordinateur ou que ce soit sur votre iPhone ou sur votre iPad, tout va être synchronisé au même endroit. Il faudra simplement bien s'assurer que vous avez activé le partage. Donc, pour ça, vous allez dans Message, dans les Préférences et vous regardez si dans l'onglet Partager avec vous qui se trouve ici à droite, vous avez bien toutes ces applications qui sont cochées. Normalement, c'est fait par défaut. Mais si vous avez un doute, vous pouvez aller vérifier. Alors, bien sûr, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire décocher si vous ne voulez pas activer le partage pour l'une de ces applications. Dans Safari, vous allez aussi vérifier sur la page de démarrage en cliquant en bas à droite sur les réglages que vous avez bien Partager avec vous qui est coché ici. Une fois que c'est fait, eh bien, ça va fonctionner comme je viens de vous le montrer. Maintenant, on va voir comment partager des photos dans Message et comment la personne qui est en face va pouvoir réceptionner vos photos sous forme de pile si vous en mettez plusieurs et comment il va pouvoir intégrer directement vos photos dans l'application Photos. Lorsque la personne va vous envoyer des photos, il va procéder comme suit. Il va aller dans son application Photos. Il va dire, voilà, je veux partager par exemple ces trois photos avec lui. Il va ouvrir un message et il va faire glisser dans la conversation les photos sélectionnées ici. Et il va les envoyer. Alors, il peut aussi procéder d'une autre manière, c'est-à-dire ici sélectionner par exemple ces deux photos et cliquer sur le lien Partage, Message, là vous rentrez le destinataire. Bon, en fait, ça revient au même, que vous fassiez d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on va voir comment ça se passe du côté réception. Donc, quand quelqu'un vous envoie ses photos, comment vous les recevez, comment vous allez pouvoir les intégrer directement dans Photos. Le message arrive et donc j'ai bien ici mes trois photos qui ont été envoyées. Alors, soit je peux les ouvrir une par une en double-cliquant dessus. Je vais ouvrir Aperçu. Je vais pouvoir donc repartager par exemple la photo à quelqu'un d'autre ou alors l'ajouter à photo. Mais si je veux aller plus vite, j'ai un petit bouton ici qui me propose directement de télécharger ces trois photos et de les importer dans mon application photo. Donc, je clique sur le petit bouton. C'est fait. Il ne me reste plus qu'à aller dans Photos pour vérifier que mes trois photos ont bien été importées. Les voici. On va pouvoir faire la même chose avec l'application TV. Donc, partager par exemple une série ou un film. Il suffit de se mettre dessus, de cliquer sur le bouton en haut à droite sur partage, message. J'envoie le lien. Côté réception maintenant, je vais dans message. Voici l'épisode qui m'a été envoyé et je n'ai plus qu'à cliquer dessus, soit pour le lire directement dans message, soit je clique en dessous pour l'ouvrir dans mon application TV. On va maintenant pouvoir faire la même chose avec l'application podcast. Votre ami a trouvé que ce podcast était intéressant. Il va cliquer sur ces trois petits points, aller sur partager le podcast et sur message pour vous envoyer le lien. Vous allez réceptionner le message et vous allez trouver donc le podcast dans votre conversation. Il ne vous restera plus qu'à cliquer dessus pour l'ouvrir directement dans l'application podcast et l'écouter. Donc ça, c'est une nouveauté qui a été intégrée sous macOS Monterey et qui permet de gagner beaucoup de temps pour partager les documents et pour enregistrer très vite les photos et les films directement dans l'application photo. Et également donc pouvoir retrouver tous les liens qui ont été partagés avec vous dans Safari. Ici, vous allez avoir une collection de liens qui va grandir au fur et à mesure des partages. Pour aller plus loin avec votre Mac, je vous propose d'accéder tout de suite à la formation complète sur macOS. C'est une formation qui s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent prendre leur Mac en main sans avoir à chercher et galérer pendant des heures ou des jours entiers pour le maîtriser. Elle vous est particulièrement destinée si vous débutez. Le but est que vous soyez opérationnel avec votre ordinateur avant la fin de cette journée en suivant simplement les modules vidéo réalisés. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous dans la description. A tout de suite !